... Cette 49e édition du Festival du Nouveau Cinéma est placée sous le signe de l'adaptation et de l'expérimentation. Outre le maintien de l'excellence de la programmation, un objectif important était aussi de soutenir notre industrie. Avec nos remises de prix, grâce à nos partenaires, le FNC remet plus de 100 000 dollars en bourse et prix en service aux cinéastes. Merci aux partenaires présentateurs des prix de ce soir, Netflix, TV Paint, Mainfilm, la QCC, SLA Location, Cineground et TFO. Tous les lauréats recevront également un abonnement à la plateforme Mubi, ainsi qu'une Louvre, création de l'artiste sculpteur Pierre Duprat. Enfin, un grand merci à tous les cinéastes, aux producteurs, aux distributeurs dont les films sont présentés cette année, un grand merci à toute l'équipe, aux bénévoles et évidemment à vous, chers publics. La programmation en ligne du festival sera disponible jusqu'au 31 octobre partout au Canada. Profitez-en pour découvrir de formidables courts-métrages. Bienvenue à la cérémonie de remise de prix des courts-métrages de la 49e édition du Festival du Nouveau cinéma. 2020, c'est une année de grands bouleversements, un contexte complexe, rempli de défis pour la suite des choses, mais aussi d'opportunités, on l'espère. Au FNC, nous continuerons à vous faire découvrir les cinéastes qui forgeront le cinéma de demain avec nos compétitions nationales, internationales, expérimentales et étudiantes. Cette année, nous avons reçu plus de 2600 soumissions, donc nous tenons à remercier les cinéastes qui ont soumis, car c'est grâce à vous qu'on peut construire des programmes aussi diversifiés et éclectiques. Nous tenons également à remercier tous les réalisateurs et les réalisatrices en compétition. Nous avons projeté 109 courts-métrages provenant d'une trentaine de pays. 27 films dans la compétition internationale, 23 films dans la compétition nationale, 38 films en compétition Les nouveaux alchimistes, 21 films dans les rencontres pro-canadiennes du cinéma étudiant, dont 16 en compétition. Merci à notre comité de pré-sélection composé de Alexandra Laska, Maxime Labrecq et Julie Marnay. Présenté par Netflix en collaboration avec l'INIS, les rencontres pro-canadiennes du cinéma étudiant, RTC, offrent à la fois une compétition étudiante relevée et un programme d'accompagnement en ligne pour les étudiants de partout au pays. Pour apporter de nouvelles perspectives, une école internationale invitée prend aussi part à l'événement. Cette année, nous avons virtuellement accueilli une délégation de la Université nationale des Colombias et son festival Equinoxion. Le jury des RPC remet le grand prix présenté par Netflix aux meilleurs films de la compétition. Le prix comprend une bourse en argent de 2000 $ remise par Netflix et une résidence de recherche et création à l'international en collaboration avec la Université nationale des Colombias. J'invite le jury composé de Sophie Dupuis, Jean-Christophe G. Lamontagne et Carlos David Velandia Vargas a annoncé le film gagnant. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci au FNC. En mon nom, c'est lui et les collègues de jury, Carlos et Sophie, pour cette belle invitation. Vraiment un honneur de faire partie de cette édition du FNC. Très heureux aussi de constater que notre relève cinématographique se porte bien, est talentueuse, est créative, est originale. Donc, continuez à faire des films avec autant de liberté et d'originalité. Et sans plus tarder, j'espère la parole à Sophie. Alors, pour sa vision claire et sa capacité à créer une tension à travers une histoire si simple mais si puissante et pour sa magnifique finale, on remet le prix à... L'année casse-monde by Kennedy Kao from the University of Toronto. Bravo! Merci! Merci! Oui, à l'heure. Je vais juste aller dans la plaza. Ok? All right, bye! Bye! Passons maintenant à la compétition « Les nouveaux alchimistes » dédiée au cinéma expérimental. Dans cette section, le jury AQCC de l'Association québécoise des critiques de cinéma remet trois prix. Soit le prix de la meilleure animation, présenté par TV Paint, qui comprend une licence professionnelle de TV Paint d'une valeur de 1 900 $. Le prix d'ADA national, présenté par Mainfilm et l'AQCC, qui comprend 5 000 $ en résidence de création chez Mainfilm, et une bourse en argent de 500 $ remis par l'AQCC. Ainsi que le prix d'ADA international, qui comprend une bourse en argent de 1 000 $. Alors, j'invite le jury AQCC des nouveaux alchimistes, composés de Justin Smith, Claire Vallade et Julie Vaillancourt, à annoncer les courts-métrages gagnants. Donc, bonjour tout le monde. Merci au Festival du Nouveau cinéma, puis à l'Association québécoise des critiques de cinéma. Pour son exploration expérimentale des City Symphonies, sa corrélation entre ville et cinéma, ses jeux de lignes et de couleurs, commentaires graphiques, sonores et ludiques sur la densité démographique d'Hong Kong, Le jury AQCC Nouveaux alchimistes décerne son prix de la meilleure animation à Serial Parallels de Max Attler, Hong Kong et Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. J'aimerais d'abord remercier mes deux collègues, Justin Smith et Julie Vaillancourt, d'avoir fait partie de ce jury avec moi. C'est rare qu'on ait un jury tout femme et c'était des délibérations fortes agréables. Alors maintenant, j'aimerais offrir le prochain prix pour la simplicité de son exécution et l'intelligence de son usage d'un bottin téléphonique attaqué et déchiqueté comme métaphore de la ville de Barcelone soumise à la violence du choc des soulèvements populaires. Le jury AQCC Nouveaux alchimistes décerne son prix d'hada du meilleur film national à Barcelona Burning de Théodore Uchev, Canada, Espagne. Oh my God. This is crazy. Bonjour, je voudrais remercier le Festival du Nouveau Cinéma et mes collègues à l'AQCC pour être sur ce jury pour la multiplicité des niveaux de lecteurs du jeu Battlefield, dénonçant par sa déconstruction active et par la perversion du gameplay tant la nation guerrière du jeu lui-même que celle des concepteurs et de la société qui permet la conception de tel jeu, le jury AQCC Nouveau Alchemist décide et les séances ont pris dada du meilleur film international à How To Disappear de Total Refusal de l'Autriche. L'Autriche Maintenant, passons à la compétition nationale qui met en lumière notre cinéma québécois et canadiens. Dans cette section, nous avons un prix du public présenté par SLA Location pour le court-métrage national coup de cœur suite au vote des festivaliers. Le gagnant se mérite 5000$ en location d'équipements cinématographiques remis par SLA Location. J'invite le représentant de SLA Location à annoncer le film lauréat du prix du public. C'est la première fois que l'équipe de chez SLA Location se joint au FNC en tant que partenaire et malgré la situation actuelle, nous sommes extrêmement fiers de remettre ce prix d'une valeur de 5000$ en location d'équipements cinématographiques dans le cadre de la compétition nationale de court-métrage à la talentueuse Ariane Louis XVI pour son film comme une comète. Bravo Ariane! Sous-titrage ST' 501 SLA Location 13, 14... Hey, c'est un double vue ça! Ouh! Mais là, as-tu le lien? Il est dans ta face. Il est dans ma face. Il est gros le ciel. Le Grand Prix présenté par Cineground couronne le meilleur court-métrage de la compétition nationale et comprend 7500$ en service de post-production remis par Cineground. Bonne soirée à tout le monde! Je m'appelle Andreas et je suis un des co-fondateurs de Cineground. On est très fiers de cette année encore faire partie de le Festival de Nouveau Cinéma et d'avoir l'honneur de donner le Grand Prix dans la section court-métrage de la compétition nationale. Je veux donner un grand shout-out à tous les staffs à la FNC. Merci beaucoup d'avoir un grand édition à tous les challenges qui ont été posés à votre porte. et un grand shout-out à tous les équipes, tous les directeurs et les produisers qui ont été posés à l'écriture de l'écriture de cette année. Je vous souhaite une longue et fructueuse du Festival et une release après ça. J'espère que vous atteignez autant de personnes que possible avec ces magnifiques films. Bonne soirée! Le jury est composé de Mathieu Janssen, Sarah Schlucell et Mathilde Deloney. J'invite le jury à annoncer le film gagnant. Merci beaucoup, Émilie. Nous voulions beaucoup d'être avec vous et l'audience et les filmmakers de Montréal. Mais nous avons toujours eu un plaisir de voir ces fantastiques films et les discutant à grande length. Merci beaucoup, Émilie et Marielle, pour nous avoir et pour prendre soin de nous. Et je vais passer à Mathieu. Bonjour, tout le monde. Nous avons une spéciale mentionnée à annoncer. Cela va à une épreuve de effort en effectif de l'effort de l'effort de l'effort et de l'effort de l'effort de l'effort de l'affaire et de l'affaire en plus de 8 minutes. La spéciale mentionnée est à Benjamin & Benny Ben par Paul Skordoff. Nous avons choisi de récompenser un film en particulier pour son originalité. Et maintenant, nous allons donner la parole à Mathilde qui va annoncer le gagnant de la compétition. Nous avons choisi de récompenser un film en particulier pour son originalité, sa maîtrise, sa sensibilité, ses grandes qualités de mise en scène et ses contrastes forts, mais aussi son attention aux détails et à la façon qu'il a de lier les personnages les uns aux autres, mais aussi de nous surprendre avec force à chaque plan. Le Grand Prix de la compétition nationale revient à Ecume, réalisé par Omar Elami. Merci. 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 Enfin, la compétition internationale! Le prestigieux loup argenté présenté par TFO est remis au meilleur court-métrage de la compétition internationale. Le prix comprend une bourse en argent de 5 000 $ remise par TFO. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 49e édition du FNC, une autre édition remarquable, où nous avons pu découvrir cet alignement formidable de films uniques. Merci à l'équipe du FNC. Aujourd'hui, entre cinéphiles, nous avons le plaisir de remettre le prestigieux loup argenté du meilleur court-métrage de la compétition internationale. Évidemment, c'est le moment de la grande célébration du cinéma. Chez TFO, nous offrons du cinéma depuis 30 ans. Le cinéma, c'est flamboyant, c'est la vie, c'est découvrir le monde à travers le regard de producteurs, de scénaristes, d'acteurs uniques qui nous donnent une couleur, une façon de percevoir les choses. Et nous espérons bien être aux côtés du FNC pour leur cinquantième édition. À bientôt et félicitations, lauréat! Le jury de la compétition internationale est composé de Carmine Pierre Dufour, Dera Campbell et Odile Johanel. J'invite le jury à annoncer le film lauréat du loup argenté. C'était un plaisir de regarder les films dans la compétition internationale. Carmine, Odile et je voudrais remercier les équipes de film, ainsi que le comité de sélection du festival du nouveau cinéma. En tant que nous sommes tous connectés virtuellement, nous invitons tous à prendre un moment pour remercier les ancêtres et les gardes de l'île que vous êtes habituellement. Je pense que c'est un testament au travail, que même si nous n'avons pas dans le cinéma ensemble, que nous nous sentions toujours immerseurs dans les films et excités par les idées qui ont été proposées. Donc, merci encore à tous les filmmakers dans la compétition internationale. Pour sa capacité à jouer avec les codes des films d'espions de la guerre froide, pour ses personnages plus grands que nature, mais malgré tout profondément humains, pour son humour dans l'approche des thèmes de solitude et d'intégrité, nous tenons à donner une mention spéciale à pour la représentation d'une science, il était très hiérarchique, où seuls les privilégiés peuvent profiter de la beauté de la terre, pour la puissance de son personnage principal qui trouve une manière de s'approprier une partie de ce monde, pour sa réalisation remarquable, la supprime composition des plans, la lumière qui nous fait ressentir la chaleur de l'été, l'utilisation de la musique à travers le film, nous remettons le loup argenté pour le meilleur court-métrage de la compétition à Filipiniana. Félicitations à Raphaël Manivel ! Isabelle 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 ! Merci à tous les cinéastes pour votre talent et votre résilience. Nos prix sont remis, mais le FNC se poursuit jusqu'au 31 octobre sur notre plateforme en ligne accessible à travers le Canada. Découvrez-y le meilleur des courts-métrages dans le confort de votre salon. Merci. Le Festival du Nouveau cinéma de Montréal est présenté par Québécois et rendu possible grâce au soutien financier de la Sodec, Téléfilm Canada, la Ville de Montréal, du ministère du Tourisme, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le Tourisme Montréal, du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal, le Patrimoine canadien et du Fonds des médias du Canada. Nous tenons à remercier nos partenaires du secteur privé pour leur confiance et leur soutien. Nos partenaires associés, BNP Paribas, Cineground, le Consulat Général de France à Québec, la Fondation Daniel Langlois, les Journées de la Paix, Autoblix, Postmodern, le Réseau pour la Paix et l'Harmonie Sociale, Riverband, TFO et Vidéotron. Nos lieux et salles partenaires, le Cinéma Impérial, Festival Scope et Shift 72, l'Hôtel Montville, le Centre Phi, le Quartier des spectacles Viveport et Yule Aéroport International Montréal-Trudeau. Nos partenaires médias, le CTVM, Cult Montréal, le Lien Multimédia et le Kif-et-Quoi. Et finalement, nos partenaires de l'industrie, la Guilde canadienne des réalisateurs, First Cut Lab, Netflix, Linis et Québec Canada XR. Sous-titrage Société Radio-Canada